Merci, la parole est maintenant à madame Marion Maréchal-Le Pen pour deux minutes. Merci madame la présidente, chers collègues, je suis un petit peu déçue parce que pour une fois je suis privée de l'occasion exceptionnelle de voter sans réserve la résolution de monsieur Chassaigne puisque les amendements qui ont été votés et proposés par le parti socialiste et les Verts en commission ont totalement vidé de sa substance la résolution initiale. Alors vous écartez la suspension des négociations, ça c'est logique, vous êtes d'ores et déjà maintenant des ultra libéraux assumés avec l'UMP, vous prenez le libre-échange au bénéfice des grandes firmes multinationales, mais ça va quand même mieux en le disant parce que ça fait quand même 35 ans que vous nous bercez de l'Europe sociale, des travailleurs, de la fin de marché qui prime sur l'économie, donc bon au moins c'est assumé, c'est dit à quelques jours des européennes, les électeurs sauront quoi en faire. Ensuite vous limitez la publicité des négociations, je comprends aussi, moins les peuples sont informés, moins l'opposition peut se construire et plus vous pouvez mener à bien ces négociations qui d'ores et déjà, vous le savez, que le peuple aimerait voir écartées. Vous jurez vouloir exclure l'arbitrage État investisseur et pourtant vous écartez dans la résolution initiale la mesure qui justement excluait définitivement cet arbitrage et vous vous contentez de la remplacer par une simple félicitation de la suspension provisoire des négociations sur ce sujet. Alors moi j'analyse cette précaution lexicale comme évidemment une concession politique habile parce que de cette manière vous laissez quand même la porte entre ouverte. Ensuite vous supprimez l'exigence faite aux États-Unis de cesser l'espionnage massif sur nos concitoyens, sur nos institutions, sur nos chefs d'État européens qui ont été révélés par la NSA. Alors je comprends, il ne faut surtout pas vexer vos maîtres, qu'importe d'ailleurs que suite à cela les rapports de force soient complètement blésés dans les négociations ou que, accessoirement, notre honneur soit légèrement écorché par votre immobilisme. Merci Madame. Je finis juste une dernière, deux petites secondes et je finis. Simplement pour finir sur les lignes rouges, permettez de douter, de faire confiance à un gouvernement qui d'ores et déjà est quand même le grand champion au sein du marché commun européen du dumping social, du dumping environnemental, du dumping sanitaire. Merci beaucoup Madame. Ce sont les mêmes promesses, ce seront les mêmes trahisons.